... Pas besoin d'avoir un garage pour être mécanicien. C'est ainsi que dans la commune de Makoury, les réparateurs de voitures occupent les trottoirs pour travailler. A Yopougon-Yangon-Nord, une autre commune, la situation n'est pas aussi gaie. On assiste à un difficile voisinage, aux usées et riveraines. En Centrafrique, toujours pas d'accalmie, inquiets, les dignitaires religieux demandent l'envoi de casques bleus à Bangui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des mécaniciens sans garage pour recevoir les voitures endommagées, c'est possible. En tout cas, dans la commune de Makoury, ce n'est plus une curiosité. Les trottoirs sont les espaces privilégiés pour exercer le métier de réparateur de voitures. Une situation qui cause bien de soucis aux automobilistes, piétons et aux riverains. Les trottoirs sont presque inexistants au Ramblais, un quartier de la commune de Makoury. Aménagés et réservés aux piétons, ils sont occupés de manière anarchique par des mécaniciens. Les voitures sont garées en désordre, mais ce n'est pas nous qui sommes garés. Les habitants viennent garer les voitures ici même. Quand c'est comme ça, les gens vont voir, ils vont dire que c'est nous. Mais ce n'est pas nous en tout cas. Si nos jeunes frères mécaniciens avaient eu des espaces bien, ils pensent bien qu'ils vont libérer les voies. Et il y a l'Ubanisme aussi parce que les constructions sont mal construites au Ramblais ici. Cette situation crée de nombreux désagréments, notamment des embouteillages, des nuisances sonores et aussi l'odeur de la peinture utilisée par les garagistes qui est à l'origine de plusieurs maladies. Ces mécaniciens travaillent à toute heure de la journée, y compris les midis et les 14h. La population ne peut pas se reposer. Les véhicules sur lesquels ils travaillent ne sont pas propres. Ils sont sales et ils sont garés devant nos maisons. Nous sommes régulièrement en conflit avec ces mécaniciens. Devant même ma porte ici est assiégée toute la journée. Et au point où, à peine je suis en réception, c'est là même on fait des renfouements de moteur pour me gêner. Alors donc là, si on peut remédier vraiment, ça va nous être bénéfique. La mairie soutient que la faute incombe aux deux parties, riverains et garagistes. Des actions sont donc annoncées avec l'appui du ministère de la Construction et de l'Ubanisme pour mettre de l'ordre dans ce quartier. Une autre commune, un autre souci. Depuis des mois, sommeil et vie quotidienne des riverains perturbés. La raison des caniveaux qui sont bouchés et conséquence, on assiste au ruissellement des eaux usées, une cohabitation bien difficile. Des eaux usées qui ruissellent, des odeurs nauséabondent. Dure, dure la vie à Niangon-Nord, un sous-quartier de la commune de Yopougon. Et ce, depuis bientôt deux mois. Vendeuses et autres gérants de cabine s'inquiètent de la survie de leurs activités. Quand les riverains, eux, sont plutôt préoccupés par la menace qui plane sur leur santé. Vraiment, l'odeur nous fatigue. On est malade, il y a des mouches partout, on ne sait même pas comment il faut faire. Ça ne nous arrange pas, ça fait que même les clients n'arrivent même pas à payer les marchandises. Donc, on paie les marchandises, ça reste, ça pourrit. Les gens ne peuvent pas s'arrêter pour payer. Même la dernière fois, j'étais arrêtée et puis il y a un taxi qui passait. L'eau est versée sur moi carrément. Vraiment, c'est pas joli à voir. À cause de l'eau là, ça fait une semaine, tous les jours aussi, ma tête me fait mal, il y a diarrhée. Tout le monde comme l'eau là. Ça y envoie, ça m'assoit, les gens viennent et disent, on veut manger, mais l'eau là, ça me gêne. À cause de l'eau là, on fait comme ça. Ces eaux usées, véritables sources de maladies pour les habitants de ce quartier. La situation serait due au mauvais usage des caniveaux. En attendant une solution durable à ce problème, les habitants prennent leur mal en patience. Un sujet plus gai en nous intéressant au système LMD, licence master, doctorat. C'est encore nouveau au sein de l'enseignement supérieur ivoirien. Alors, dans le cadre de ces activités de formation et de recherche, l'UFR Biosciences de l'Université Félix-Soufret Boigny s'est penché sur le parcours du système LMD face au défi de l'émergence. Patricia Oumou, Etia, pour les détails. Le basculement des universités publiques de Côte d'Ivoire dans le système LMD a débuté à la rentrée universitaire 2012-2013. Toutes les UFR et écoles en général, et l'UFR Biosciences en particulier, ont présenté aux étudiants différentes offres de formation sur le parcours licence master, doctorat, en conformité avec les référentiels existants dans le système LMD. Les fruits de ces réflexions, transmis à l'ensemble des laboratoires de l'UFR Biosciences, ont été adoptés. D'abord, les maquettes de L, également les maquettes de master seront revues entièrement pour que cela soit adapté aux défis de l'heure pour ce qui nous concerne la conservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire. Après donc la première phase de mise en oeuvre du LMD à l'UFR Biosciences, le présent atelier est organisé pour achever et poursuivre la réflexion sur les curriculats et les offres de formation master qu'elle proposera aux étudiants à la rentrée 2013-2014 prochaines. Célébration de la naissance du prophète Mahoumé. L'événement appelé Mahoulid se tiendra le 12 janvier, une annonce faite par le Conseil supérieur des imams. Et au cours de cette nuit, les fidèles musulmans réfléchiront sur les orientations spirituelles et morales du prophète Mahoumé pour la réforme de la société. Inch'Allah, le dimanche nuit à lundi, donc du 12 au 13, le Conseil supérieur des imams organisera la cérémonie officielle de la commémoration de la naissance du prophète Mahoumé, appelé Mahoulid. Le lieu, c'est la grande mosquée de la rivière à Golfe. Le thème choisi pour cette année, les orientations spirituelles et morales du prophète Mahoumé, sallallahu alayhi wa sallam, pour la réforme de la société. Cela nous amènera certainement à faire l'état des lieux, c'est-à-dire à parler de tout ce que nous déplorons aujourd'hui comme dépravation et leurs conséquences dans la société. Le COSIM invite les musulmans à venir massivement à cette cérémonie officielle. Cap sur le Burkina Faso, où on assiste à un bouleversement au sein du parti au pouvoir CDP. Des ténors du parti qui démissionnent en cascade, critiquant la gestion des crises qui secouent le pays. Une aubaine pour l'opposition qui se prépare à manifester pour dire non à la révision de la Constitution. Dans les salles de rédaction des principaux journaux burkinabés, les éditorialistes tentent de percer le mystère qui entoure les défections enregistrées dans les rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès. Parmi les 75 membres du bureau politique national qui claquent la porte, figurent Ron Krabouré, l'ancien président du parti au pouvoir, Simon Kompahoré, l'ex-maire de Ouagadougou, et surtout Salif Diallo, autrefois homme de confiance du président Blaise Kompahoré. La démission de ces trois anciens dignitaires du régime en place depuis 1987 pourrait entraîner d'importants bouleversements au sein du CDP. Vu la qualité et l'importance politique des démissionnaires ou de certains de ces démissionnaires, c'est sûr que ce sont les pans entiers du CDP qui vont être emportés. Il y aura des militants, il y aura des structures, que ce soit des partenaires provinciales ou régionales, qui vont dans les jours à venir suivre. Créé en 1996, le Congrès pour la démocratie et le progrès fait face à sa première grave crise politique. Les démissionnaires dénoncent les méthodes de gestion du parti au pouvoir, fondées notamment sur l'exclusion, la délation et les intrigues. Leur départ du CDP annonce une possible recomposition de la vie politique au Burkina Faso. On a l'impression qu'il y a un nouveau parti qui sera bientôt créé. Si c'est le cas, que cela contribue véritablement à l'avancée de la démocratie burkinabé, pas à créer des troubles dont les victimes seront surtout des innocents. Pour Blaise Kompahoré au pouvoir depuis bientôt 27 ans, la démission des ténors de son parti constitue sans doute un coup dur. Le chef de l'État qui tente de modifier la Constitution pour se présenter au scrutin de 2015, voit ainsi se grossir les rangs des opposants à son projet. Un projet que l'opposition burkinabé dénonce depuis plusieurs mois déjà et l'appel à une journée de protestation le 18 janvier prochain. La Centrafrique toujours en quête de stabilité. En attendant, les rapatriements se poursuivent car la moitié de la population a besoin d'une aide d'urgence. Face à cette situation inquiétante, les dignitaires religieux de Bangui, la capitale, demandent l'envoi de casques bleus. Au milieu des blindés français et des patrouilles de la force africaine, une famille fête un mariage à grands coups de klaxon. Instant de joie au milieu du chaos qui règne à Bangui. Malgré les 1600 soldats français et un contingent africain qui doit atteindre 6000 hommes, les violences perdurent toujours dans la ville. Au point que l'imam s'est réfugié à l'archevêché. Bien seuls les représentants catholiques et musulmans en appellent aujourd'hui à l'ONU. Moi je fais partie de ceux qui ont écrit ouvertement pour demander à ce que les forces onusiennes, pour ne pas dire les casques bleus, viennent ici en revue centrafricaine. Ce n'est pas minimisé, ni encore sous-instimé, la force, la puissance de la Miska, ni aussi de Sangaris. La ville est devenue vraiment une poudrière. Il faut beaucoup d'hommes et nous pensons que les Nations Unies ont la capacité de supporter cette mission. Une question débattue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mois après l'intervention française, Sangaris, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable. Selon les dernières informations, environ 2 200 000 centres africains ont besoin d'aide humanitaire, soit près de la moitié de la population du pays. Un habitant sur deux de Bangui a trouvé refuge en dehors de sa maison. Mais l'ambassadeur tchadien a marqué sa réticence à un déploiement de casques bleus défendant la mission africaine en cours. Il a également annoncé la tenue d'un sommet régional extraordinaire le 9 janvier à N'Djamena avec tous les partenaires internationaux. Un peu plus loin, au Soudan du Sud, même scène de violence. Les armes crépitent. Et pendant ce temps, les représentants des partis en conflit sont à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, au cœur de la rencontre, entamés des négociations pour un cessez-le-feu. Le règlement du conflit au Soudan du Sud est suspendu au pourparler à Addis Abeba, entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Rik Machar. Dans la capitale éthiopienne, ils auraient commencé à aborder les deux principaux points faisant l'objet de discussions. Ce qui est très urgent, c'est la question du cessez-le-feu et la libération des prisonniers politiques. Nous pensons qu'il est très important de créer une atmosphère constructive. Depuis le 15 décembre, le conflit entre forces gouvernementales et antigouvernementales recoupant des divisions ethniques a fait des milliers de morts et plus de 200 000 déplacés, certains ayant fui dans des pays voisins, comme ici en Ouganda. Les combats se déroulent près de champs pétroliers, principalement exploités par la Chine, d'où la préoccupation de Pékin, qui envoyait son ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba pour faire pression sur les deux frères ennemis. La position de la Chine en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud est très claire. Nous appelons à l'arrêt immédiat des hostilités et nous espérons que la loi et l'ordre seront rétablis très vite. Le président soudanais Omar El-Bechir lui aussi tente d'intervenir dans le conflit. Il s'est rendu hier à Jouba pour rencontrer son homologue sud-soudanais Salvaqir. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour déployer une force mixte à la frontière afin de protéger les installations pétrolières. « Nous garantissons que nous ne permettrons à personne de travailler contre le gouvernement de Jouba à partir du territoire soudanais. » En dépit des pourparlers à Addis Abeba, les combats continuent et la communauté internationale ne se montre guère optimiste. Les Nations Unies ont fait venir à Jouba du matériel supplémentaire pour renforcer les défenses autour des camps de déplacés et l'ambassade des États-Unis a fait évacuer l'essentiel de son personnel. En Turquie, le Premier ministre est claboussé par une affaire de corruption qui touche plusieurs de ses ministres. Après ce scandale, 350 policiers démis de leur fonction. Il s'agit de haut gradé pour la plupart. Aux États-Unis, on relote toujours l'état d'urgence décrété dans certains États. Hier, mes 400 vols ont été annulés. Un froid record qui paralyse une partie du pays. « Ça faisait 20 ans que les Américains n'avaient pas vu ça. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés. De quoi désorganiser une bonne partie du pays. « C'est mon fils. J'essaie de l'aider à dégager la voiture. On gèle les yeux, le nez, ma bouche, tout gèle. » Cette vague de froid descend du cercle arctique. Elle frappe le nord, le centre et l'est du pays. Le Canada n'est pas épargné, mais c'est aux États-Unis que la surprise est la plus grande. Des États du Sud, comme l'Alabama et le Tennessee, voient leurs récoltes et leurs bétails menacés. Dans certaines régions, les autorités demandent aux habitants de ne pas bouger de chez eux. De nombreuses écoles restent fermées. Dans l'Illinois, l'état d'urgence a été déclaré. « Nous sommes en train de déployer tous les moyens de l'Illinois pour aider la population qui fait face à des situations difficiles et parfois dangereuses. Il n'y a pas que le froid. Il y a aussi le verglas et les risques de dérapage sur nos routes. Cela rend la circulation très dangereuse. » Les routes, les voici. Qu'il s'agisse des grands axes autour des villes ou des chemins de campagne, tout tourne au ralenti. Dans les aéroports, le fuel gèle au bord des pistes. Plus de 4000 vols ont été annulés, près de 7000 retardés. Un cauchemar pour les passagers qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après les vacances de Noël. « On m'a déposée ici à 6h30 du matin, samedi. Et quand je suis allée au comptoir, vous voyez, ils m'ont dit que tous les vols vers ma destination étaient annulés. » La situation devrait s'améliorer d'ici vendredi. En une semaine, cette vague de froid a tué 12 personnes aux Etats-Unis. Je vous souhaite une bonne suite au programme, M. RTI 2. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.